L'œil de l'expert, ce soir Jean-Michel Lecerre est en studio, bonsoir, médecin nutritionniste, spécialiste en endocrinologie, maladies métaboliques, longtemps chef du service nutrition à l'Institut Pasteur. Alors votre dernier livre, il s'appelle 40 idées fausses sur les régimes, chez première édition. Est-ce qu'il faut Jean-Michel, comme par exemple au Royaume-Uni où ils ont une sorte de loi et vin sur la malbouffe, est-ce qu'il faut légiférer sur la malbouffe ? Non, je ne pense pas, je pense qu'il faut informer, il faut aussi qu'on travaille sur l'offre alimentaire, il faut travailler surtout sur les déterminants, le pourquoi les gens vont vers la malbouffe. Le facteur pauvreté est extrêmement important, mais il y a aussi d'autres facteurs liés à nos modes de vie actuels, par exemple le déficit du sommeil fait qu'on mange plus, le stress fait qu'on mange plus, le problème des écrans, le problème des structurations des repas. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus profondes que ça, la sédentarité et puis plein d'autres encore. Moi je ne suis pas favorable à ce que, ni on légifère excessivement, ni on taxe excessivement, parce qu'on va finir par tout taxer. L'alimentation reste un espace de liberté, par contre il faut effectivement informer les gens, il faut travailler sur l'éducation, il faut faire tout cela, oui ça c'est important. Mais décréter ce qui est bon, ce qui n'est pas bon me semble assez dangereux sur le plan nutritionnel comme sur d'autres plans. C'est pourtant dans l'air du temps, on y reviendra peut-être, mais l'obésité et le surpoids chez l'adulte, est-ce qu'ils sont suffisamment considérés comme une maladie ? Alors justement, il y a deux niveaux, le surpoids est encore quelque chose qui va éventuellement évoluer vers l'obésité, mais ce n'est pas sûr, on est un peu enrobés, mais on n'est pas encore vraiment en obésité. Quand on est en obésité, on est déjà dans la maladie, et depuis quelques années, l'OMS a enfin reconnu que l'obésité est une maladie, ce qui est très important parce que ça a permis une reconnaissance pour les gens de leur état de santé, et non pas cette culpabilité permanente que l'on a qui est de dire c'est de votre faute, vous n'en aviez qu'à, vous n'avez pas de volonté, etc. On ne choisit pas d'être obèse, on le devient, on ne décide pas de devenir obèse, il n'y a pas des gens qui disent ah si j'étais obèse ce serait bien, non, on le devient. On est certainement un petit peu impliqué pour une part dans cette évolution, mais on ne le décide pas, on ne le choisit pas. Mais pour autant, vous savez comme moi que si vous évoquez ce sujet sensible, presque intime avec des personnes obèses, certaines vont vous dire qu'elles s'aiment-elles qu'elles sont, et qu'elles trop critiquées. Mais c'est vous qui risquez d'être classé comme ce qu'on appelle désormais grossophobe. Oui c'est ça, donc ça c'est un peu le contre-pied si vous voulez de la grossophobie, qui est le fait de discriminer et de stigmatiser. D'abord stigmatiser, c'est-à-dire quelqu'un qui est stigmatisé, c'est quelqu'un dont on dit qu'il est différent des autres et qu'il l'a choisi, et qu'il est responsable et discriminé, on met de côté. Et donc cette discrimination est une souffrance pour les gens, une souffrance extrêmement importante. Et le contre-pied c'est de dire, bah non, en fait on est comme tout le monde, arrêtez de nous considérer à part, on a le droit d'être gros comme on est, d'ailleurs on ne l'a pas choisi, puis d'ailleurs on est bien. Et donc en fait, si vous voulez, c'est le contre-mouvement est aussi excessif que le mouvement dans un sens. Discriminer c'est ridicule, stigmatiser c'est ridicule, et dire tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc il y a une situation intermédiaire qui est de dire, bah écoutez, d'accord, vous n'avez pas choisi d'être dans cette situation-là, est-ce qu'on peut quand même travailler ensemble pour que l'épidémie se stabilise, et pour que votre poids aussi se stabilise, sans bien sûr qu'on soit montré du doigt. Parmi les remèdes, entre guillemets, que vous avez évoqués il y a quelques minutes, vous avez dit prendre le temps de manger à table ensemble, vous l'avez dit comme ça, mais quelle importance ça peut avoir ? En fait, si vous voulez, une des grandes raisons de l'épidémie, entre guillemets épidémie, parce que ce n'est pas une contagion vraie de l'obésité, c'est, parmi les causes multiples, ce n'est pas univoque, c'est la perte de la régulation normale. Normalement, on ne doit pas calculer ce qu'on mange, on ne doit pas faire attention à ce qu'on mange, on ne doit pas y penser, on n'a pas besoin de ça. L'organisme fait tout seul le travail, tout seul, tout seul, tout seul comme un grand. Et la plupart des gens, d'ailleurs, ne grossissent pas pendant leur vie, la plupart, puisqu'on a 15 à 20% de personnes qui sont obèses, on a quand même 80, 85% qui ne le sont pas. Et chez les enfants, c'est 95% qui ne le sont pas et 5% qui le sont. Mais quand on met à mal la régulation, ça ne se passe plus très bien. Et quels sont les trois éléments importants de cette régulation mis à mal ? Il y a le repas. Le repas est un très bon régulateur, parce qu'on commence à manger, on s'arrête de manger, on n'est pas en train de manger en permanence. Donc ça, c'est une très bonne régulation pour ça, prendre le temps de manger assis à table avec d'autres pendant un certain temps. Le deuxième élément régulateur, c'est le plaisir. Quand le plaisir est atteint, le désir s'éteint. On peut faire le rapprochement avec une autre fonction essentielle dans la vie, qui est la sexualité. Le désir, le plaisir, ça s'éteint à un moment donné. Donc c'est normal, c'est bien, c'est physiologique. Et puis, le troisième élément régulateur, c'est l'activité physique. Quand vous êtes sédentaire, en fait, vous perdez vos repères. Et donc, vous ne savez plus s'il faut manger, pas manger. Vous mangez parce que vous vous ennuyez, vous mangez parce que vous êtes inactif, etc. Donc aujourd'hui, on observe qu'il y a une perte de la régulation pour toutes ces raisons-là. Et je le disais tout à l'heure au début, le stress, le manque de sommeil, la perte des repas, les écrans, et puis la sédentarité, et puis voilà tout ça. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Alors tout cela pose aussi la question du rapport au corps. Vous êtes Jean-Michel Lecerre, diacre de l'Église catholique. Une question peut-être un peu décalée, mais comment est-ce que l'Église, selon vous, a évolué aujourd'hui ? Les civistes sont rares, tout de même. L'ascétisme se veut davantage spirituel. C'est tout le rapport au corps qui a évolué. Oui, alors il a évolué, mais il a toujours été présent. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre dans le même sac. Effectivement, se faire du mal pour plaire à Dieu n'est pas le désir de Dieu. Donc c'est évident. Saint François de Sales disait « Soigne ton corps pour que ton âme s'y plaise ». Donc en fait, déjà, il y avait le soin du corps. Et Saint Paul disait aussi qu'il faut prendre soin de son corps. Et donc, oui, il faut qu'on s'aime nous-mêmes. D'ailleurs, dans les deux commandements, il y a « Aime-toi et aime ton prochain » ou « Aime ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu ». Donc il ne s'agit pas de négliger le corps. Il ne faut pas non plus en être esclave. Et donc là, c'est aussi un risque. C'est-à-dire que le corps devient la valeur supérieure. Je suis un peu iconoclase dans mon livre « La joie de manger » où je le dis aussi. Attention à ce que le bien-être ne soit pas la valeur supérieure au risque de nombrilisme. Ça, c'est un premier risque. Et le deuxième risque, c'est… On voit très bien que les personnes en situation de surpoids et les gens qui ont des maladies, c'est aujourd'hui le devoir d'être en bonne santé, le devoir de bien manger, le devoir d'être un bon citoyen, le devoir d'être un bon élève. Il est interdit de ne pas faire exactement ce que l'État décide, ce que l'hygiénisme décide. Je trouve que c'est un vrai problème, ça. Parce que qui décide ce qui est bon ? Je dis parfois que pour les obèses, c'est un peu gros, mais c'est la réalité. Et pour d'autres problèmes aussi, leur équilibre, c'est leur déséquilibre. On le voit bien dans les problèmes psychologiques. Mon équilibre, c'est mon déséquilibre. Mon déséquilibre, c'est mon équilibre. C'est-à-dire que quand je suis un petit peu à la marge, c'est ce qui me… Je suis désolé quand je mange, c'est ce qui me fait du bien. Alors, il faut essayer quand même de sortir un petit peu de ce déséquilibre qui est mon équilibre. Mais le devoir d'être en bonne santé peut être très, très difficile pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'être en bonne santé en permanence. Qu'on soit tous sains, beaux, bien portants, riches, etc. C'est la volonté de Dieu ? Non, la volonté de Dieu, c'est qu'on prenne soin de son corps, c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément… Quelle est la place pour les gens qui sont handicapés ? Quelle est la place pour ceux qui sont un peu difformes ? Quelle est la place pour ceux qui ne sont pas exactement comme il faut, qui sont un peu gros ou un peu handicapés ? Non, attention, le devoir d'être en bonne santé me semble une perversion de la santé. J'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin pour vous demander justement qu'est-ce que ça dit de sa relation à Dieu finalement ? La manière dont on prend aussi soin de son corps ? Oui, Dieu nous aime. Donc, comme on est aimé de Dieu, il souhaite des gens qui soient le mieux. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, en tant que catholique, on doit surtout prendre soin des autres. Surtout prendre soin des autres. Et bien sûr, on le sait, si c'est pour se négliger. Alors, ceci étant, il y a tellement de grands saints qui sont mille fois plus saints que moi, qui ont donné tout au risque de perdre leur santé et de mourir à 30, 35, 40 ans, etc. Bon, ce n'est pas ce qu'ils nous demandent à tous. En tout cas, ce qu'ils nous demandent, c'est, voilà, veiller à ce que chacun puisse avoir accès à une eau potable, une nourriture suffisante, un toit pour dormir. Ça fait partie de nos missions. Et donc, prendre soin du corps des autres. Moi, en tant que soignant, toute ma vie, j'ai pris soin du corps des autres. Je ne leur ai jamais dit, ce n'est pas bien. Toujours dire, c'est bien. Mais, voilà, je suis attentif quand même aux évolutions des discours qui sont quand même un peu, parfois, trop dictatoriaux, si je puis dire. Revenons au terre-à-terre, si vous voulez bien, Jean-Michel Lecère. Je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton sur la qualité de l'eau à l'île. Non. Non, parce que l'eau du robinet contient des polluants éternels, cancérigènes interlits en quantité importante, selon les collègues de Radio France qui ont inquiété. La métropole lilloise dit qu'il n'y a pas de danger, on est quand même dans les règles. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour boire de l'eau sans s'empoisonner et sans acheter du plastique ? Oui, alors, prenez de l'eau du robinet, quand même, c'est bien, parce que c'est la démarche la plus écologique, à mesure où on évite toutes ces bouteilles en plastique, ou prenez des bouteilles en verre. Alors, les faces font partie des contaminants dits éternels, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas biodégradables de façon importante. C'est une prise de conscience intéressante, ils ont des effets sur la santé qui sont connus, ils ne sont pas responsables de tous nos problèmes. On continue à avoir une espérance de vie qui continue à augmenter malgré cela. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de ça. et la difficulté, c'est qu'il y en a partout et ils viennent de partout. Ici, on est envahis de face. Donc, il ne faut pas s'affoler, mais la prise de conscience par les autorités sanitaires, par les scientifiques et maintenant, demain, par les industriels, va représenter un progrès sans qu'on puisse pour l'instant considérer qu'on est en danger quand on boit de l'eau. Jean-Michel Lecerre, auteur entre autres de La joie de manger au cerf, était donc notre expert ce soir. Merci d'être passé dans ce studio. Avec plaisir. Avec plaisir.